Bonjour à tous, mon invité du jour a une très belle carrière, il a accompagné nos vies en musique, notamment avec Coq Robin, et c'est un honneur pour moi de l'avoir à mes côtés. Bonjour Peter Kingsbury. Thank you, merci, bonjour. Parmi vos nombreux tubes, j'ai choisi Just Around the Corner, qui est un excellent morceau pop rock de l'année 1987. C'est un morceau qui a tout de suite séduit le public avec sa mélodie imparable. C'est gentil d'entendre, après toutes ces années, merci. En tout cas, je prends toujours plaisir de chanter en live. C'est une chanson auxquelles je suis assez proche. Qui a connu beaucoup de versions. C'est comme tous les tubes, j'étais obligé de passer et repasser plusieurs fois. La chanson met bien en valeur votre voix incroyable. Surtout la façon dont on le fait maintenant, on a décidé de vraiment essayer de rendre la mélodie plus en évidence et faire ça un peu dépouillé. Il faut dire que ça donne tellement plaisir de chanter. Et donc à l'époque, elle rencontre un énorme succès, notamment en France. C'est vrai que la chanson, elle a fait le tour de l'Europe, surtout, et là, un peu le tour du monde. Je suis toujours étonné combien de pays ont connu le groupe Corcormin, et surtout cette chanson-là. Et cette scène, par exemple, Just Around the Corner, en Portugal, c'est beaucoup plus populaire que When Your Heart Is Week. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et comment elle est née, cette chanson, vous vous souvenez, les circonstances ? C'était un peu le provoque de la part de mon réalisateur à l'époque. Il a écouté Coward's Courage et des autres trucs que j'ai aimés sur l'album. J'étais très fier d'avoir écrit certains morceaux. Et il m'a dit, c'est pas mal de tout, mais vous n'avez pas vraiment la chanson encore pour votre album. Et aussitôt que la porte est fermée, en lui sortant, j'ai eu cette idée. Carrément, c'était instantané. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours donné la cause à son provoque. Je crois que vous avez beaucoup de tendresse pour cette chanson parmi tout votre répertoire. Beaucoup de tendresse ? Oui, pour ce titre. C'est une de vos chansons préférées dans votre répertoire ? Justement, j'ai réveillé un petit peu le texte dans le train, aujourd'hui, dans ma tête, parce que j'ai tellement... Je le chante et je fais le moment avec. Mais je pense que c'est une bonne histoire, assez particulier dans ce morceau. Et s'exprimer un petit peu dans l'abstrait. Je suis fier de ce morceau. Vous pouvez. Donc, on parle là d'un tube qui a plus de 30 ans, mais aujourd'hui, vous écrivez des nouvelles pages, avec désormais une autre chanteuse française. Est-ce que vous pouvez nous présenter Coralie Vuyemin ? Ah, Coralie, elle devient un peu une partie du moteur du groupe, parce qu'elle s'implique avec moi un petit peu maintenant dans la culture. Et elle a envie de chanter ses propres chansons. Et moi, je pense que ça, c'est... Je crois que j'ai encore le provoque. C'est bien. Pour une mesure avec assez d'années, c'est bien d'avoir un petit jeune qui me dit « Ah, mais moi, je peux faire mieux que vous ». Et vous êtes aussi entouré de musiciens français ? Ça, c'était vraiment un... C'est l'hasard, honnêtement. Et moi, je ne suis pas très fan de grandes auditions. Et elle a été suggérée par quelqu'un, mais j'ai sauté sur la chance de le connaître. Je crois que vous prévoyez un nouvel album pour début 2019, si je suis bien informé. C'est bien informé. Et c'est ce que... On est sous un petit peu de pression, parce que c'est notre premier... Je vais enregistrer avec le groupe que je joue, live. Donc vous testez actuellement un peu sur scène ? Oui, on avait fait un petit EP, c'était premier, on tâtait le terrain, on n'était pas satisfait avec nos efforts. Et maintenant, on fait un album avec 12 ou 14 chansons. Et il faut que ça soit à l'auteur. Et donc on se voit un peu sur la pression de faire quelque chose de bien. On suivra ça avec attention. Alors, heureux de vous produire ce soir à la salle du Moulin à Rion pour les 10 ans de la puce à l'oreille. Ça va être une belle soirée. On avait passé devant la bouche à l'oreille en route ici. Et ça, il faut dire que juste le look de l'extérieur m'a donné envie. Je dis, ah, ça c'est vraiment un truc un peu rock'n'roll. Non, je ne connais pas cette salle. Donc, ce soir... Ce sera une belle soirée, on en est sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, Peter Kingberry ? Souhaiter... Du bonheur avec la musique ? La bonne chance. Merde, en fait. Voilà. Eh bien, on vous dit merde. Je ne pensais pas vous dire ça aujourd'hui. En tout cas, j'ai été très heureux de vous rencontrer. Et j'espère que vous continuerez à nous faire vibrer avec Cochrovine. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada